Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de, comment dire, un petit peu une sorte de réserve de pharmacie ou réserve médicale. Je ne sais pas exactement comment tu peux définir ça, mais en tout cas, cette vidéo-là fait un petit peu suite à la première vidéo un petit peu du style que j'avais fait sur ma chaîne, qui est celle-ci, donc avec la réserve alimentaire CAV, première version. Il me manquait beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui seront rajoutées prochainement dans une future vidéo. Mais du coup, là, je voulais te parler ce soir de, de toute façon, tu es bien au courant que si on est dans le cadre du survivalisme ou des pripeurs, ou juste même en général, de simplement, voilà, prépare, d'être prévoyant et de se dire, il faut des médicaments en avance, il faut prévoir des bandes à la vitamine C, un minimum de kits pour, comment dire, avoir des ressources rapidement disponibles et au cas où, un peu plus dans un meuble avec justement là tout ce qui est des choses un petit peu plus spécifiques ou spéciales ou des choses un peu plus importantes pour toi ou autre. Donc, moi, dans cette catégorie-là, je vais un petit peu vous présenter un petit peu, voilà, tout ce que j'ai dans ce sens-là et tout ce qui, pour moi, est assez utile et important à voir. On peut très bien commencer par simplement les vitamines C, des choses qui peuvent être à voir au quotidien, pas forcément dans une situation dangereuse, mais dans le cadre de juste simplement en hiver, on manque de fruits ou autre et puis voilà, ça peut permettre d'avoir ce genre de choses. Le Cura Fix, alors vous connaissez sûrement ça, c'est les grands bandeaux de, donc, collants. Donc, ouh là, trop de lumière, désolé. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu doux et c'est autocollant en deux parties. Ouh là, la lumière, excusez-moi. Donc voilà, on se retrouve juste après. Petit réglage de lumière, désolé pour ça. Du coup, dans ce cas présent, également une grosse boîte de pharmacie. Donc, cette boîte-là a été achetée du côté de Jishi. On ne va pas s'embêter pour des choses complexes. Et on est sur une réserve médicale sur deux niveaux. Donc, vous avez une première partie en hauteur, un peu comme des trousses à outils ou des grosses boîtes de mécanique, donc sur un plateau enlevable. Et une partie intérieure plus complète avec, donc, dans mon cas, autant des petits strips pour des petits coupures ou encore de l'omnifique, donc c'est comme le graphique juste avant, des bandes, des bandes stériles. On les avait nues en fond de flash et puis également, tout ce qui peut consister en simplement avoir juste des pansements de rechange et toutes ces choses-là. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'assez polyvalent avec un petit peu de tout. On a également de l'anotamine pour le mal du transport, des petites choses comme ça. Et puis, voilà, d'oliprane en sachet, de l'actron et puis, évidemment, des petits antiseptiques, un minimum, histoire d'avoir un minimum de choses accessibles. Donc là, on est vraiment sur une première mini version de trousse avec, évidemment, tout ce qui est les pansements, résistance à l'eau, à la limite. Hop là, c'est moche, c'est moche, c'est moche, désolé. Désolé, le visu. Et puis, voilà, après, compléter ça avec du cicatril et des petites choses. Donc là, on est plutôt sur de la bobologie simple qu'on peut compléter avec d'autres choses. Donc là, on est plutôt dans le cadre d'une trousse un peu transportable. L'avantage, ce serait ici, peut-être dans le cadre où, à partir avec, donc peut-être sur un sac d'évacuation, même si c'est un petit peu gros quand même, c'est un peu moyen et pas très efficace, on va dire, sur le terrain ou en tant que tel. Donc pas forcément, mais plutôt sur de la trousse vacances ou alors besoin de quitter son domicile dans le sens d'une évacuation, mais plutôt où vraiment là, genre, inondation complète, maison à deux doigts d'être détruite, compliqué, et du coup, besoin de partir avec ces choses-là. Et dans ce cas précis, ça pourrait être plutôt simple d'utiliser ça. Également, dans tout ce qui est dans cette vague-là de produits utilisés en cas de déplacement, donc là, on est plutôt peut-être dans un cadre de déplacement suite à des aléas climatiques ou un déplacement technologique, enfin, c'est du même niveau. Mais comme j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, on peut avoir d'autres choses, et peut-être, en tout cas, en lien avec tout ce qui est radiologique nucléaire, avec justement le cas d'avoir de l'iodure de potassium dans ces trousses médicales et chez soi. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets cette première vidéo au cas où pour les nouveaux arrivants, bienvenue. Donc, à ce moment-là, vous avez cette première version, vous pouvez comprendre ce que c'est l'iodure de potassium. Et si jamais vous savez déjà ce que c'est, donc dans le cadre de... dans le cadre de... comment ça s'appelle ? Remplir sa thyroïde en iodure non radioactif, tout ça, tout ça. Je vous laisse une deuxième vidéo là au cas où, si jamais vous voulez acheter l'iodure de potassium et que vous n'en avez pas encore chez vous, que vous voulez en acheter. J'ai présenté une ancienne vidéo sur pas mal de groupes Facebook. Il y a beaucoup de personnes qui avaient... qui ont bien aimé cette vidéo-là, cette vidéo-là justement, parce que ça apportait des informations sur tout ça et comment s'en procurer légalement. Comment s'en procurer ? Évidemment que si vous êtes proche d'une centrale nucléaire ou de quelque chose de radiologique ou autre, vous pouvez en faire normalement la demande à votre pharmacien, pharmacienne proche de chez vous. Je crois que c'est si vous êtes dans les 20 ou 30 kilomètres autour de la centrale et avoir ça gratuitement. Mais dans le cas de beaucoup d'autres personnes, eh bien, c'est des choses qui ne sont pas accessibles gratuitement et quand tu demandes en pharmacie, est-ce que vous en avez ? Les gens te regardent, soit ils ne savent pas, soit ils n'en ont pas. Donc voilà, on a déjà eu... En vrai, j'ai déjà eu des discussions en commentaire par rapport à ce genre de choses-là. Et aussi du coup, avant de passer à la suite de la vidéo, merci au cas où de vous abonner, de commenter, de partager les vidéos. Ça fait extrêmement plaisir, surtout les commentaires, autant bienveillants que moins bien. Mais ça, chacun a son avis évidemment. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Pour continuer le petit descriptif, évidemment que chez soi, il faut avoir un petit peu de tout. Donc, on est dans le cadre d'avoir autant du Doliprane en poudre que de l'effer algant, un petit peu tout ce qui est crème homéopathique et autres. Du Strelsy, donc tout ce qui est vitamine C, mal de gorge et tout. Bon, je ne recommande pas forcément. C'est du même seuil que la lysopéaïne. Quand c'est léger, ça passe. Sinon après, c'est un peu plus compliqué. On peut également compléter tout ça avec des thermomètres électroniques. Les petits thermomètres buccos, tout ça. Pour les papiers et compagnie, donc plutôt bien. Ne pas oublier les bouchons anti-bruits, les boules de caisse. Je vous garantis que ça, si jamais vous n'avez pas de quoi passer une bonne nuit, ça vous refait la soirée. Donc, à voir impérativement, je vous conseille. Tout ce qui est pré-antiseptique, anti-moustique. Une petite sonde de température en plus, au cas où. Le paracétamol, évidemment. Et puis, pour clôturer tout ça, évidemment qu'on est toujours dans le cadre d'avoir de l'huile dure de potassium. Donc, on prévoit large. Il y en a plusieurs un peu partout. Autant dans quelque chose de portable que quelque chose de fixe chez soi. Et c'est du même niveau que les sprays antiseptiques en plusieurs exemplaires. L'alcool modifié. Les sprays des autres sprays. Et puis, d'autres petites bandages en variante. Les compresses. Tout ce qui pourrait être en équivalent anti-tout et négouché. Après, ça c'est gadget, peut-être pour certains. Mais bon, après, dans cette vidéo-là, c'est aussi le cadre de simplement se dire qu'on a besoin un peu de tout. Et peut-être également des petites mallettes pour partir en extérieur ou autre. Ou en voiture importée.